Les civilisations premières avaient pactisé avec des animaux totems incarnant les forces de la nature. Aujourd'hui, celle-ci est menacée de toutes parts. Et vous allez devoir réveiller ces forces ancestrales afin de rétablir l'équilibre du monde dans Totemix. Amis Renardo, bonjour ! Ceci est une vidéo commandée et sponsorisée par l'éditeur. Nous espérons donc de rester le plus neutre possible. A noter que cette boîte est une version prototype destinée à présenter le jeu pour le financement participatif qui débutera sur Ulule fin juin. Totemix est un jeu collaboratif de 1 à 6 joueurs où chaque joueur pourra jouer simultanément ou alternativement dans le but de réorganiser les 36 tuiles terrain afin de réunir les 6 environnements. Mais attention, le temps est compté. Voyons comment se déroule la mise en place. Placez aléatoirement les tuiles terrain de chaque environnement en les répartissant en 3 zones. Une zone de 3 terrains, une zone de 2 terrains et une zone de 1 terrain. Dans chaque zone de 3 terrains, retournez une tuile sur sa face polluée. Chaque joueur choisit un animal Totem, prend sa carte centrale, pose son cube action dessus, puis place le pion de son Totem sur un des terrains qui lui correspond. Les cartes centrales et les pions Totem inutilisés sont rangées dans la boîte. Laissez à disposition de tous les joueurs la réserve de cartes Totem, les dés et les cubes actions. Et vous êtes prêt à jouer ! Chaque tour de joueur est composé des 3 phases suivantes. Première phase, effectuez autant d'actions que de cubes actions disponibles sur vos cartes Totem. Au premier tour, vous aurez donc une seule action. Deuxième phase, lancez les dés. Et troisième phase, piochez une carte Totem et récupérez vos cubes actions. Deux choses à comprendre avant de rentrer dans le détail. 1. Chaque joueur joue simultanément ou alternativement. Et deux, chaque joueur peut rythmer son tour comme il le souhaite. Il peut par exemple attendre que d'autres aient réalisé plusieurs actions, voire plusieurs tours entre deux de ces phases. Retournons à nos phases. Phase 1, la phase Action. Vous pouvez défausser un cube d'une carte Totem, soit pour réaliser un déplacement, soit pour activer le pouvoir du Totem. L'ours. Ce pouvoir vous permet d'empiler ou de dépiler d'un ou plusieurs niveaux n'importe quelle tuile terrain non polluée. Si un jeton se trouve sur un terrain, il est déplacé avec... La Tortue. Ce pouvoir permet de déplacer n'importe quel terrain non pollué d'un ou deux emplacements situés sur le même niveau. Il ne veut pas descendre ou monter d'un niveau sur le trajet. La Panthère. Ce pouvoir permet de piocher une carte du dessus de la pioche ou de la défosse. Le joueur qui a activé ce pouvoir doit ensuite se défausser d'une carte. La Chauve-Souris. Ce pouvoir permet au joueur de récupérer un terrain de la défosse et de le poser face vierge adjacent à son pion. L'Oryx. Ce pouvoir permet de doubler la puissance totale de l'animal Totem. Nous verrons cela lors de l'explication de la pollution. L'Aigle. Ce pouvoir permet de se déplacer de deux cases au lieu d'une seule. Phase 2. Lancer deux dés. Vous allez lancer les dés lorsque vous n'avez plus de cube action sur vos cartes Totem. Cependant, vous pouvez temporiser avant de lancer les dés si vous le souhaitez. Voyons les effets des dés. Destruction. Défosser un ou plusieurs terrains indiqués par la phase des dés. Empilement. Empilez un ou plusieurs terrains indiqués par les dés. Pollution. Retournez un terrain sur sa phase pollution. Un terrain pollué ne peut pas être déplacé, empilé ou recouvert. Si tous les terrains d'une zone sont pollués, la zone est détruite. C'est-à-dire que vous défaussez toutes les tuiles terrain associées à cette zone. Et si tous les terrains d'un environnement sont détruits, la partie est perdue. Pour dépolluer une zone, cela ne vous coûte pas d'action. Il vous suffit d'être ou de passer sur une case polluée avec une puissance supérieure ou égale au niveau de pollution. Votre puissance correspond au nombre de cartes Totem que vous possédez, donc maximum 7. Pour les terrains avec une valeur supérieure à 7, vous aurez donc soit vous coordonner avec un ou plusieurs partenaires, soit utiliser le pouvoir de l'Oryx qui vous permet de doubler la puissance de votre Totem. Phase 3. La pioche. Vous pouvez soit piocher la première carte Totem de la pioche, soit prendre n'importe quelle carte de la défausse. Vous pouvez avoir un maximum de 7 cartes Totem, dont lorsque vous en récupérez une nouvelle, elle peut remplacer n'importe quelle carte Totem que vous avez déjà ou même être défaussez. Une fois que vous avez pioché, ajoutez Incubation sur chacune de vos cartes Totem. Et si vous avez reconstitué l'intégralité de votre Totem, il acquiert l'ensemble des pouvoirs des autres animaux Totem. En bref, pour chaque action, vous aurez le choix parmi tous les pouvoirs. Voilà comment se déroule le tour de chaque joueur. Sachant que les joueurs rythment leur tour comme ils le souhaitent. Seulement, la partie va se dérouler en 3 phases. La première phase se joue tranquillement avec un seul déterrain. Dès qu'un joueur possède 4 cartes Totem, on passe à la phase 2. On ajoute un second dé et on lance un minuteur de 8 minutes. Et lorsque ce minuteur est terminé, on passe à la phase 3. On ajoute le dernier dé et on lance de nouveau un minuteur de 8 minutes. Si les joueurs n'ont pas atteint leur objectif avant la fin de la phase 3, c'est perdu. Et pour ceux qui souhaitent profiter de l'expérience sans la pression du minuteur, il y a également une variante hors chrono. Il existe aussi des modes de jeu qui viendront augmenter la difficulté. Le mode déluge qui joue les 3 phases de jeu avec 3 timers de 6 minutes. Le mode enfer. Vous reprenez les règles du mode déluge et vous allez avoir une règle supplémentaire. Chaque carte Totem devra être disposée à un emplacement précis par rapport au nombre de traits présents sur la carte Totem. Vous êtes maintenant prêt à rétablir l'équilibre naturel à l'aide de votre Totem. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501